Elle va être avec nous dans quelques instants, mais d'abord avec toi, Marie. Bonjour. Allô, Marianne. Est-ce que Sol Zanetti est allée trop loin? Je n'ai pas assez d'adjectifs pour qualifier à quel point je trouve ça puéril, grotesque, clownesque, une insulte à l'institution. Ici, très bien, tous les députés de l'Assemblée nationale savent qu'ils n'ont pas le droit, dans aucune circonstance, d'utiliser des objets. La seule chose qui peut être utilisée dans l'enceinte du Salon Bleu, c'est un graphique, un tableau. Oui, on l'a déjà vu pour le dire. Exactement, un document pour supporter, en fait, un document visuel. Donc, il le fait à dessein. Et je suis absolument d'accord avec ce qui a été demandé par le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrette. Ce geste-là doit être sanctionné parce qu'il le sait quand il le fait. Sol Zanetti, il le sait sciemment qu'il n'a pas le droit de le faire. Il veut faire un effet toche. Effectivement, ça fait un peu mauvais théâtre. Et le président de l'Assemblée nationale, le vice-président, doit envoyer un message. Il ne peut pas simplement suspendre les travaux, réamener à l'ordre. Et reprendre ça comme si de rien n'était. Parce que ça donne l'impression qu'il tolère ce genre de gestes qui ont déjà été faits par le passé, entre autres, par d'autres députés. Et je voyais Sol Zanetti tout à l'heure, qui assez rapidement est allé sur son compte, sur ses médias sociaux, pour s'excuser auprès du président de l'émoi qu'il avait causé. Il le sait aussi, oui. Donc, il a peut-être réalisé qu'il était allé un peu trop loin. Mais je pense que ça doit aller plus loin que ça. Effectivement, est-ce que c'est le chef de sa formation qui doit offrir des excuses? Mais là, c'est demandé aussi par le Parti libéral du Québec qu'il y ait un geste qui soit posé par Gabriel Nadeau-Dubois ou par Sol Zanetti pour s'excuser de ce geste-là. Il n'y a pas sa place dans une institution comme l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une garderie. Notre ami Antoine Robitaille se joint à nous. Bonjour, Antoine. Oui, bonjour. Comment tu as perçu ce geste de Sol Zanetti? Il a voulu faire un coup de théâtre. C'est un peu le nouveau Catherine Dorion de l'Assemblée nationale. C'était son voisin de comté, sa grande amie. On a l'impression qu'il a voulu faire ce genre d'enfantillage. C'est un peu déplorable, effectivement. Et là, ce qui est cocasse, c'est que celui qui était sur le trône, c'est Franz Benjamin, qui a tellement voulu être le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. On se souvient de cette chicane avec Marie-Claude Nichols. Et à un moment donné, Marc Tanguay, chef par intérim, avait voulu donner moitié et moitié le poste de vice-président. Finalement, Franz Benjamin avait tenu à être vice-président. C'était la première fois qu'il dirigeait une période de questions. Et disons qu'il en a eu pour son argent. Je comprends donc. Mais ce que je ne comprends pas de la part de Franz Benjamin, pour être plus sérieux, c'est pourquoi pas un avertissement? Il aurait dû... Il est resté parce que moi, dès que ça ne s'est pas dû, je suis allé dans les tribunes ici au Salon Bleu. Puis il y avait beaucoup de discussions. Les députés attendaient pendant la suspension. Puis il y en a plusieurs qui disaient un avertissement, un avertissement. Bien non, Franz Benjamin est revenu sur le trône. Et là, il a dit quelque chose comme « il faut que le droit de parole des élus soit garanti ». D'accord, il est là pour ça. Sauf qu'est-ce que le droit de parole comprend des gestes aussi théâtraux que ça? Non, c'est interdit. Et lui-même, Franz Benjamin a dit « c'est interdit dans notre Assemblée ». Alors, pourquoi pas un premier avertissement? On sait qu'après trois avertissements, c'est un peu comme au baseball, on est expulsé. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi, au moins, il n'y a pas eu ce signal très clair que ce type de clownerie-là ne passe pas au Salon Bleu. Antoine, dès le début, l'autorité naturelle de Franz Benjamin, comme vice-président de l'Assemblée nationale, avait été questionnée. C'est peut-être un exemple qui va devoir être un petit peu plus sévère dans ses interventions. Mais à partir de maintenant... Oui, mais on dit qu'à Montréal, il a présidé le conseil de ville de Montréal. Et souvent, c'était un problème aussi. Mais est-ce qu'il est trop tard maintenant? On ne peut plus rien faire parce que ça a repris et c'est terminé? Ou la présidence pourrait intervenir encore, le savez-vous? Oui. Moi, je pense que la présidence peut intervenir, mais je vais laisser Marie compléter. Normalement, ça se fait vraiment au moment où les gestes arrivent. Est-ce que le président pourrait revenir par la suite? Ce n'est pas dans le décorum de l'Assemblée habituel. Je pense que c'est pour ça que ce qui est demandé, c'est davantage des excuses au niveau de la formation politique de M. Sozanetti au niveau de Québec solidaire. Mais là, chose certaine, c'est que Franz Benjamin vient d'ouvrir la porte à un paquet de débordements qui vont se passer quand il va présider s'il n'est pas plus rigide et s'il ne préside pas autrement. Antoine, en 10 secondes? Moi, j'avais Franz Benjamin en entrevue à Cube, imaginez-vous donc, sur un concours d'écriture à 14 heures tout à l'heure et ça vient d'être annulé. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais eu plein de questions à lui poser. Peut-être moins sur le concours d'écriture. Restez avec moi. Ça m'intéressait aussi. Restez avec moi. On va aller parler avec notre collègue Elisabeth Laplante. Parcours d'écriture.